Sous la haute présidence du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Abdelkassim Fomba, l'amphi 500 places de la FSEG a accueilli ce dimanche 19 mai 2024 les demi-finales de la troisième édition du prestigieux débat inter-universitaire, Tchébo Universitaire. On pouvait noter la présence de plusieurs personnalités, dont le PDG de Créacom Afrique, le représentant du doyen de la FSEG, le représentant des anciens de la FSEG, de Modibo Mahou Makalou, économiste, du président de la FEJEM, ainsi que du DGA de Sourem. Tchébo Universitaire est une initiative des docteurs Mohamed Sempara et son équipe de EAC qui met en compétition les universités et grandes écoles du Mali. Son Excellence, Monsieur le ministre de la Jeunesse, 8 ans d'acharnement, 8 ans de va-et-vient, 8 ans de découragement, 8 ans où on ne croyait pas qu'on allait avoir la présence continue d'un ministre de deux ministres, de trois ministres. L'organisation de cette activité, c'est pour une seule chose, que les universités soient au cœur des décisions. Quand il y a un problème économique, qu'on fasse appel aux étudiants de la faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako. Un problème politique, la faculté des sciences administratives et politiques. C'est avec ça que nos universitaires peuvent être valorisés. C'est avec ça que nos universitaires seront compétitifs. C'est avec ça que nous pouvons décrocher de l'emploi, des stages pour des milliers de jeunes. Nous avons besoin de votre assistance pour que ces jeunes puissent relever le défi dans deux ans, dans trois ans, dans cinq ans. Nous avons besoin des partenaires pour que ces jeunes puissent obtenir le stage, afin de donner une nouvelle lumière des universitaires dans toutes les structures publiques et privées du Mali. À tour de rôle, les invités ont pris la parole et ont salué cette belle initiative. Je remercie et félicite M. Dr Sempara, qui est un de nos collègues ici à la faculté, pour cette initiative. Nous saluons l'initiative, pourquoi ? Parce que ça organisait des débats autour des thématiques dont la pertinence ne souffre d'aucune ambiguïté. Alors ce que moi j'ai aimé et apprécié par rapport aux différentes thématiques, c'est véritablement l'actualité. Ils avancent des arguments avec des sources, avec des statistiques. C'est ce qui nous importe ici au niveau de la faculté, et beaucoup moins des aspects purement politiques. Je félicite donc l'initiateur, Dr Sempara, pour cette initiative qui vient donc enrichir les activités pédagogiques et des recherches scientifiques dans les universités. Je dis dans les universités parce que plusieurs facultés sont représentées. Ce débat aujourd'hui, c'est un débat national en miniature, parce que c'est les questions nationales qui sont débattues ici. Et moi c'est un sentiment de fierté, un sentiment de reconnaissance. Moi je vis Dr Mohamed Sempara, à son arrivée à l'EFSEC très jeune, très ambitieux. Aujourd'hui voilà un projet dont il a nourri, et il est parvenu à mettre en œuvre. Il y a un mot qui a été employé ici par les débattaires, le rêve. Sempara a rêvé, il a créé son projet, et voilà aujourd'hui c'est devenu une réalité. Alors on doit pérenniser chez Jardes du Bas, car l'université doit être un endroit par excellence, de la culture de l'excellence. Alors on l'encourage, et on demande aux autorités de l'accompagner. J'aimerais remercier le Dr Sempara de m'avoir invité, à venir m'assister à cet important débat. Je pense que le débat c'est très important pour toute société qui veut évoluer. Mais il faut surtout, ce n'est pas de gagner ou de perdre, mais c'est d'avancer au niveau de l'argumentation. Argument contre argument, sans personnaliser le débat. Et je vais terminer par une citation du président Moribou Keïta, qui disait au début de l'indépendance que la jeunesse est la première brique de la fondation, la première pierre. Et quand la jeunesse est droite, quand la jeunesse est solide, le pays le sera. Je suis très content aujourd'hui d'être là pour deux raisons. La première, c'est qu'ici, sur cette colline-là, j'ai commencé mes études. Nous étions la première promotion à occuper cette colline, et nous l'avons appelée Colline du Savoir. Et je suis très heureux aujourd'hui de constater que ce savoir est présent dans la salle. Je voudrais vous dire qu'après avoir vu vos travaux, vos recherches, vos connaissances dans les débats, où vous avez magnifié la connaissance de chacun d'entre vous, je vais partir très satisfait. Et le savoir est la force la plus importante de l'univers. Et ce savoir-là, vous l'avez. La deuxième chose que je voudrais vous dire, vous avez parlé de rêve, tout le monde a parlé de rêve. La force du rêve, la force du savoir, ces deux forces combinées, peuvent faire du Mali tout ce que nous voulons. C'est une première édition que je viens de participer, avec l'invitation du docteur Sempara. Vraiment, je suis vraiment satisfait de la prestation que nos étudiants viennent de nous montrer aujourd'hui. Il y a quelques années, comme moi je suis un homme de terrain, je suis aussi géologue. Les étudiants que nous recevons sur le terrain, on avait un souci avec ces étudiants. Aujourd'hui, je vois qu'avec cette activité, c'est vraiment une solution à ce problème. La confiance en soi, c'est la base de tout, comme on vient de le voir aujourd'hui, d'après les discussions. Le PDG de Créacom Afrique a invité les étudiants à persévérer, afin de mieux entretenir cette nouvelle et belle image de l'école malienne. Mesdames et messieurs, ici, c'est un plaisir de voir une telle assemblée. L'école malienne était jadis connue pour les coups de coups, les machettes, les coups de feu. Quand Saint-Para m'a approché, je lui ai dit que c'est une noble mission que de transformer cette école qui nous a tous fait. Moi, je suis un pur produit de l'école malienne. Je n'ai été nulle part. Nous avons une belle école. Et si on peut transformer ce cadre en un cadre idéal de combat des idées, de combat des pensées, de la diversification, et surtout de la recherche, c'est un pain béni dont je ne pourrais me passer. Et j'ai décidé de l'accompagner jusqu'à vous, et on va le faire. Je pense qu'au Mali, rien n'est perdu. Chers étudiants, la dernière fois, j'avais dit qu'il faille se mettre au diaposan du monde. Le monde a changé, changeons avec le monde. De nouvelles opportunités s'offrent à nous. Les deux débats, aujourd'hui, sont très enrichissants. Je ne suis pas un économiste, mais je suis quand même un communicant, ayant un 360 degrés sur l'ensemble des volets. Je peux dire une chose, un autre conseil aujourd'hui, chers jeunes. Le passé, le présent et le futur sont trois éléments ensemble. Arrêtons, comme beaucoup sont en train de nous faire voir, à être motivés par le passé. Le passé doit servir de référence. Tout est une question d'éducation. Mais mon éducation, aujourd'hui, n'est pas l'éducation à l'école. Tant qu'on ne réglerera pas l'éducation familiale, on n'aura pas de Mali-Coura. On n'aura même pas de Mali. Pour le carré d'as de cette troisième édition, l'ENI et la FDPI ont débattu sur le thème Mali-Coura, rêve ou réalité. Ensuite, l'UG a affronté la FDPI sur la thématique « Dans cinq ans, est-il possible que la balance déficitaire du Mali soit un mauvais souvenir pour nos autorités ? » Des combats d'idées qui ont offert des débats captivants sous le regard comblé du ministre de la Jeunesse et des Sports. Le ministre Fomba s'est réjoui de la qualité des présentations faites par les étudiants. Il a assuré de l'accompagnement et le suivi de son département pour l'élargissement de cette compétition sur toute l'étendue du pays, qui est d'ores et déjà une prouesse pour l'école malienne. Je tenais d'abord, avant d'aller un peu plus loin, à féliciter le docteur Sempara. Il est venu, il s'est battu, ça fait des années. Le fait qu'il soit un produit malien, qui grandit ici, qui est étudié ici, qui a eu son rêve, qui l'a réalisé et qui a persisté dedans, parce que la réalité en fait n'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose qu'on nourrit, c'est comme la vie. Aujourd'hui, au niveau du département de la jeunesse et des sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, nous avons un département qui a un rôle extrêmement important dans le cadre des grandes réformes de l'Etat. Le président a mis la jeunesse au centre. Ce qui est véhiculé dans la société en termes de perception, aujourd'hui, au niveau de nos universités, ce sont des jeunes qui sont paresseux, des jeunes qui ne prennent pas de décision. Ce que j'ai vu dans cette salle, c'est tout le contraire. J'ai vu des jeunes qui sont engagés, des jeunes qui sont prêts à prendre leurs responsabilités. Mais j'aimerais que vous sortiez de votre zone de confort, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une phase également de réforme au sein du milieu de la jeunesse. Un débat comme ça, je disais à M. Sampy, il nous faut reprendre une autre édition. Nous, on voit cette édition autrement, beaucoup plus grande. Nous allons travailler dans les lycées. Nous allons travailler dans les universités pour essayer d'instituer ces genres de débats au sein des lycées, des universités et dans les autres milieux de jeunesse. Nous n'allons pas le faire seul, nous allons le faire avec vous. Nous allons le faire avec le ministère de l'Éducation nationale et nous allons le faire avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Parce que ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est de ça que nous avons besoin. A l'issue des deux face à face, des esprits brillants de l'école malienne, l'ENI et la FDP sont sorties gagnantes et s'affronteront très prochainement lors de la finale de cette troisième édition du concours Tchèbo universitaire. Sous-titrage ST' 501